Musique Fréquences médiévères Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous allons consacrer une émission à un batiscafe. Voilà, donc on fait dans le jet costaud. Donc ça, c'est le batiscafe, c'est pas n'importe quel, c'est le batiscafe d'Alexandre. Et donc c'est le titre d'un livre, d'un excellent ouvrage, paré aux éditions Vendémiaire, qui a été rédigé par un collectif de jeunes chercheurs, qui s'appelle Kest. Vous les connaissez parce qu'on a déjà partagé plusieurs fois leurs articles sur Facebook et sur Twitter. Donc voilà, donc excellent. Donc il y a plein d'articles d'ailleurs de Kest qui sont en ligne. Et là par contre, c'est des articles inédits. En fait, le batiscafe d'Alexandre, l'homme et la mère au Moyen-Âge. Comment les gens du Moyen-Âge envisageaient la mère, comment ils vivaient avec. Et pour parler en fait de cet ouvrage, nous recevons trois des co-auteurs. Je vais vous laisser vous présenter un par un dans l'ordre décroissant. Ça ne veut rien dire. Je vais vous laisser vous présenter un par un. Et puis on va attaquer ensuite sur la présentation de l'ouvrage. Bonjour, moi je m'appelle Catherine Kikuchi. Et je suis historienne médiéviste. Et je travaille sur l'imprimerie, ce qui est un peu loin de la mer. Mais voilà. Alors moi je m'appelle Tobias Boestad. Je travaille sur les... Pour faire simple, sur le début de la Hanse allemande. Donc sur une association de villes marchandes d'Allemagne du Nord à la fin du Moyen-Âge. Là il y a un peu plus de relations avec la mer d'un coup. Bonjour, Viviane Griveaux-Jeuneste. Je travaille sur la littérature spirituelle de la fin du 14e. Et sur Marie de France actuellement. Eh bien c'est très bien. Donc alors justement, là on voit que vous avez des parcours complètement différents. Des centres d'intérêt. Enfin vous êtes tous médiévistes. Mais vous avez des centres d'intérêt différents. D'où est venue l'idée de ce bouquin sur la mer ? Et vous faites comment ? Parce qu'en fait, vous êtes combien à avoir participé à cette épreuve ? Parce qu'il y a largement plus que vous en fait. Vous êtes au moins une dizaine si j'ai cru comprendre. Donc qui c'est qui veut répondre ? Vas-y Catherine. Alors oui, on est à peu près une dizaine d'auteurs. Et on fait tous 13 en tout. Et donc on fait tous partie de la même association de doctorants, jeunes chercheurs, médiévistes. Et en fait l'idée... Alors rien n'est pas de nous. C'est l'édition qui nous a contactés. Parce qu'ils avaient entendu parler de notre association. Ils aimaient bien le concept. Et du coup, ils nous ont proposé d'écrire ça. Et nous, on leur a proposé de faire vraiment un collectif sans nom d'auteur apparent sur la couverture. Et avec du coup le thème sur l'homme et la mer au Moyen-Âge. D'accord. Mais on a fait pas mal de séances de brainstorming au préalable. Pour trouver quel était un thème un petit peu sympathique pour le grand public. Pas déjà traité. Donc un petit peu novateur. Et ça a été aussi collectif. Et ça qui est marrant, c'est qu'en fait, votre livre, il n'est pas très gros. Il ne fait même pas 200 pages, en fait, si on ne prend pas la bibliographie et les notes. Donc c'est un ouvrage qui en a fait facile d'accélérer avec des cartes, de l'iconographie. Donc c'est un ouvrage en fait qui est largement, largement accessible. Et alors justement, vous traitez de la mer au Moyen-Âge, enfin de l'homme et de la mer au Moyen-Âge, donc en gros les rapports de la société médiévale avec la mer. Vous le traitez en prenant toute la chronologie médiévale, quasiment. Donc ça va du 6e, si je peux comprendre, au 15e siècle. Voilà, donc vraiment un peu plus loin parfois, si je me souviens bien. Donc c'est énorme. Et en plus, vous ne vous contentez pas de l'oxymo médiévale, vous parlez aussi de l'Orient. Donc c'est quand même énormissime comme borne chronologique et géographique. Alors comment vous avez fait un peu pour articuler tout ça, en plus à 13 ? Voilà, donc c'est beau. Alors, il y a beaucoup de questions. On va, donc effectivement, la mer, l'homme et la mer au Moyen-Âge, c'est un thème tellement énorme. D'ailleurs, un an avant l'apparition de ce bouquin, il y a un autre livre qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout aussi grand public, mais qui s'appelle La mer dans l'histoire. Je crois que le tome médiéval fait lui seul près de mille pages. Donc on voit que c'est un sujet, si on veut l'épuiser, on n'y arrive pas. On peut écrire autant qu'on veut dessus sans épuiser le sujet. On va quand même un petit peu restreindre. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle du haut Moyen-Âge, on parle du XVIe siècle, à part de moments. Mais je dirais que le point de gravité, quand même, reste la fin du Moyen-Âge, tout simplement, parce que je pense qu'aucun d'entre nous n'est vraiment spécialiste du haut Moyen-Âge. Et donc on travaille tous surtout sur les derniers siècles du Moyen-Âge. Et parfois, on fait quelques petites incursions pour expliquer. Un passage sur les Vikings, ça nous paraissait important. Donc on a fait un passage sur les Vikings. Et puis après, aussi pour essayer de rendre compte de cette diversité, on a dit d'emblée qu'on ne pourrait pas être exhaustif. En revanche, chacun d'entre nous s'est permis d'explorer un petit peu les domaines qu'il connaissait le mieux, et de montrer un peu où ça pouvait mener. Et c'est ce qui nous permet à la fois de brasser un sujet énorme, et en même temps d'avoir des exemples précis. C'est-à-dire qu'il va y avoir certains gros plans sur certains aspects, et d'autres vont être juste évoqués allusivement. En fait, c'est la force d'être à 13, justement. En fait, ce n'est pas une faiblesse. L'éditeur avait un peu peur que ça fasse un peu patchwork, mais je pense que c'est la vraie force de cet ouvrage. C'est qu'on est tous spécialistes de choses différentes. Ben voilà, Tobias, il a beaucoup travaillé sur les aspects plutôt nordiques, l'Europe nordique, etc. Moi, j'ai fait ma thèse sur Venise, donc j'ai plutôt fait des passages sur l'Italie. Et ça, vraiment, c'est la force de l'ouvrage. Oui. Et je pense que ça reflète aussi la force de notre association, parce qu'on est interdisciplinaire. C'est une volonté claire et explicite revendiquée de faire travailler ensemble des historiens, des historiens de l'art, des historiens de la littérature. Et donc, on a l'habitude aussi de croiser les approches, de croiser les périodes. Et en fait, le livre reflète aussi nos méthodologies de travail ordinaire. Oui, non, si on peut ajouter quelque chose aussi, c'est qu'on est 13 à avoir écrit ce livre. Il y a un seul récit au final, mais on n'est pas 13 à avoir travaillé sur chaque chapitre. Sur chaque chapitre, on était par groupe de 3, 4, 3, 4 le plus souvent. Et on travaille à 3 ou 4, on a mis en place ces chapitres, on a relu ensuite. Et puis ensuite, on a tout assemblé. Et il y en avait d'autres, ceux qui avaient moins travaillé sur les chapitres en particulier, peut-être parce qu'ils ont ensuite été chargés de relire le tout et d'harmoniser. Alors justement, c'est déjà, question toute simple quand on voit le bouquin, le Batiscaf d'Alexandre. Mais pourquoi diable ? Avec une très belle image en plus en couverture, qui en plus évidemment est liée au titre. Qui veut expliquer cette histoire de Batiscaf de commandant Cousteau ? Alors c'est un des membres de Caste qui a apporté cette découverte d'Alexandre qui découvre le fond des mers après avoir un peu épuisé dans ses conquêtes la surface de la Terre. Et on le trouve dans les textes médiévaux qui font d'Alexandre une figure de la quête de savoir. Je précise, c'est Alexandre le Grand, évidemment, qui est un roi macédonien, mais qui est un peu une méga star de la littérature médiévale. Oui, désolé. Effectivement, il y a quelques stars de la littérature médiévale qui sont prises dans les personnages antiques. Et Alexandre le Grand en fait partie. Donc le personnage part en exploration des fonds marins. D'où ce choix. Et alors voilà, parce que l'image, on la voit, on voit Alexandre qui part vraiment dans une espèce de sous-marin. Sauf qu'évidemment, c'est un sous-marin comme on pouvait l'imaginer au Moyen-Âge. C'est en fait une espèce de bulle de verre. Et qu'est-ce que ça apprend, justement, cette espèce de passage d'Eltar qui est assez grand en plus dans le roman d'Alexandre ? Je pense que dans certains romans pro, ça prend plusieurs pages et tout. Donc il explore l'air, puis après il va dans la mer, ou l'inverse, je ne sais plus. Donc qu'est-ce que ça apprend en fait du rapport qu'avaient les médiévaux, en fait, occidentaux pour le coup, avec la mer ? Alors, effectivement, tu fais bien de rappeler qu'il explore aussi l'air avant, ou après, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi une autre légende d'Alexandre où il va se faire porter par des aigles pour explorer les cieux. Donc ça s'inscrit aussi dans une exception plus large. Ce que ça nous apprend sur le rapport à la mer, c'est, en fait, quand Alexandre descend au fond des mers, ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers textes, en tout cas, on n'apprend pas grand-chose sur la faune marine en elle-même. Parce que la merveille, ce n'est pas forcément ce qu'il y a au fond des mers, c'est le fait qu'Alexandre construise un sous-marin qui soit submercible, qui soit capable d'explorer les fonds marins. Et de fait, le texte ne dit pas tant ce qu'Alexandre voit, les poissons qui évoluent autour de lui. il insiste plutôt sur le fait que c'est les poissons qui s'émerveillent devant la prouesse technique du sous-marin sous l'eau. Donc, ce qui montre aussi deux choses. Ça montre que la mer reste inconnue. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis après, les récits qui vont broder un petit peu autour de ça et essayer d'expliquer ce qu'il y a au fond de la mer ont plutôt procédé par analogie, montré que tout ce qu'on voit au fond de la mer, finalement, a des équivalents sur Terre. On a par exemple des poissons chevaliers, des poissons moines qui apparaissent, des porcs marins aussi. Donc, tout ça se construit par analogie. Et la deuxième chose, c'est que ça montre aussi un espace qu'on brûle de conquérir, si on veut. C'est un peu une autre Terre, déjà. En fait, cette histoire, ça montre vraiment que la mer et l'espace sous-marin, c'est un espace vraiment mystérieux et merveilleux, en fait, pour les hommes et les femmes médias. Que c'est un espace qu'on connaît mal, qu'on brûle de découvrir, mais qu'on n'arrive jamais vraiment à attraper. Je dirais qu'au-delà de la mer, ça souligne aussi le fait que le Moyen-Âge a été profondément innovant, inventif. Alors là, c'est une invention de fiction qu'on trouve dans un roman. Mais en réalité, le Moyen-Âge a inventé de nombreux éléments techniques. Et c'est ce qu'on oublie souvent quand on présente ça comme les âges obscurs, où les gens sont tous crinceux, etc. Là, on a vraiment une illustration d'un Moyen-Âge qui est inventif techniquement et curieux. Alors, effectivement, là, au niveau zoologie, on repassera. Mais ça montre bien la curiosité scientifique, au fond, des hommes et des femmes du Moyen-Âge. Alors justement, on parle d'invention par rapport à la mer. Qu'est-ce qu'on peut faire une petite liste ? Est-ce que j'en parle un petit peu aussi, justement, de ces inventions médiévales ? Moi, évidemment, j'en pense à quelques-unes. Mais ces inventions médiévales par rapport à la mer. Parce qu'il ne faut pas oublier, au passage, que quand Christophe Colomb prend la mer, c'est un homme du Moyen-Âge, en fait, qui va et qui est sur un bateau médiéval, en fait, et qui traverse l'Atlantique. Donc ça, c'est quand même un point à rappeler. Qui veut parler un peu de ces différentes... Vas-y, Catherine. Alors, en fait, probablement que l'invention médiévale sur la mer la plus importante au début, c'est le gouvernail, qui commence en Europe du Nord et puis qui se diffuse ensuite un peu partout en Europe. Avant, dans l'Antiquité, pour résumer, en gros, il y avait deux rames qui permettaient de bouger à droite et à gauche. Et là, avec le gouvernail, on a une navigation qui est beaucoup plus fluide. Il y a des innovations techniques sur les voiles, sur les formes des voiles, des voiles plus larges, qui sont plus manœuvrables. Et aussi, surtout dans les trois derniers siècles du Moyen-Âge, on a de grandes innovations sur la cartographie, les boussoles, la manière de s'orienter. Et ça, c'est essentiel. Vas-y. Oui. Oui, alors, ce qu'il faut dire aussi sur ces innovations, c'est qu'elles coexistent toujours avec des traits plus anciens. C'est-à-dire qu'une innovation ne va pas gommer l'ancien. Par exemple, là, on parlait du gouvernail, qui est effectivement très important. Dans l'Europe du Nord, on va utiliser un gouvernail sur le côté. Ça va être une large pâle, en fait, qu'on va enfoncer sur l'eau, sur un des côtés du bateau, pour se gouverner. Une invention décisive, ça va être l'invention du gouvernail des tambeaux, qui ne sera pas sur le côté, mais derrière. Ça, ça se diffuse en Méditerranée. Mais ça ne met pas fin tout de suite au gouvernail latéral, qui existait avant. Pareil pour les types de bateaux, on a tendance souvent à les classer. Pour les vikings, on a les dracars. Alors, en passage, on ne dit pas un dracar. Ça n'a jamais existé. Il y a Knars, ça ou un Knars. Il y a plusieurs mots, plusieurs mots. Mais on parle... Pour ce qu'on appellerait en français un dracar, ce serait un long ship. Un vaisseau long, en fait. Il y a ça, il y a un Snekia. Ensuite, toujours sur les mers du Nord, on va avoir la Kog, le Hulk. En Méditerranée, on va avoir la Nef, la Galère, la Carac, la Caravelle, qui se développe à la fin du Moyen-Âge. Donc, tout ça, c'est des types de navires qu'on a un peu spontanément tendance à différencier. Il y a d'un côté les Carac, de l'autre les Caravelles. La réalité est plus complexe et beaucoup plus flexible. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des ateliers, des chantiers navals qui vont avoir leur tradition de construction. Et on va aussi avoir des commanditaires qui vont avoir leurs exigences, qui vont vouloir un bateau à trois mâts, un bateau à deux mâts, un bateau de tel tonnage, avec ou sans gouvernaille des tambours éventuellement. Et donc, des contraintes qu'il va imposer au fabricant. Et le fabricant, il va devoir s'adapter en fonction de ses contraintes. Et ce qui veut dire qu'en fait, on peut, en fait, on a très souvent des bateaux hybrides qui ne rentrent pas dans ces catégories qui sont un peu les deux. Et on va aussi avoir des innovations qui vont percer très rapidement, alors que des traits plus anciens vont rester pendant plusieurs siècles après. – Oui. On parlait de la cartographie, parce qu'évidemment, ça fait penser aux portulants. Il faut peut-être expliquer un peu ce que c'est. Donc on va en parler. Mais ce qui est assez marrant, c'est que ça part au XIIIe siècle, je crois, les portulants dans ces eaux-là. Enfin, XIIe. Donc on va expliquer après ce que c'est. Donc, mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a, nous, quand on voit une carte, nous, les cartes, on en voit partout. Il suffit de, voilà, c'est... Les portulants sont hyper rares, évidemment. C'est très précieux. Mais en plus, il y a l'idée que, quand quelqu'un du Moyen Âge voit la mer, c'est aussi un... C'est à la fois un horizon géographique, mais c'est aussi un horizon imaginaire. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous le montrez bien dans le bouquin, c'est qu'en fait, les deux sont hyper présents, en fin de compte. Parce que pour nous, enfin, évidemment, la mer, voilà, on sait, voilà, on va quasiment tous à la plage et tout. On sait ce que c'est, voilà, tout. Pour plein de gens du Moyen Âge, les gens restent à l'intérieur des terres, beaucoup. Et pour eux, la mer, c'est aussi un horizon rêvé, en fait, complètement. Et donc là, ils inventent des choses. Donc on pourra en parler un petit peu. Mais d'abord, on va parler des portulants. Catherine, tu as l'air de... Oui, alors, les portulants, en fait, c'est souvent des recueils où il y a des cartes, mais il n'y a pas que ça. Des traités pour la navigation, etc. Sur le plan des cartes, en fait, c'est des cartes qui dessinent le littoral et qui permettent, du coup, d'approcher un port avec toutes les informations dont on a besoin. Donc on n'a pas forcément des détails très précis globaux, mais par contre, des détails sur, là, il y a un phare, là, il y a une île. Là, il faut faire attention parce que le fond est un peu haut et donc, du coup, il ne faut pas trop s'approcher. Et en fait, les portulants qu'on voit aujourd'hui, c'est des portulants très précieux, très enluminés. En fait, ce n'est évidemment pas ceux qui étaient utilisés sur les bateaux. On avait aussi des portulants d'usage qui ne sont pas les belles cartes qu'on a qui se développent. Oui, c'est vrai qu'il faut toujours rappeler qu'au Moyen-Âge, même à la fin du Moyen-Âge, le livre est un objet précieux, un objet de prestige pour lequel l'aristocratie ou même la bourgeoisie, dans certains cas, est prête à mettre de l'argent pour faire chic. Et donc, c'est le cas pour des livres liés à la géographie. Et on va avoir d'autres types de livres scientifiques qui sont aussi achetés par l'aristocratie pour le prestige. Et donc, ce ne sont pas des livres d'usage. Est-ce que l'Atlas catalan, on peut classer ça comme un portulant ou pas ? Ça, je ne sais pas, ça. Question, parce que là, on a cette très belle carte qui est commandée par Charles V, je crois, donc la carte du monde. C'est pareil, c'est assez amusant parce que vous avez des mers, même sur les mers, on ajoute. Ça qui est assez amusant, c'est qu'a priori, c'est quand même qu'on est face à un objet géographique. Mais je reviens encore une fois à cette espèce de dichotomie assez étrange pour nous. C'est que sur des cartes géographiques de la mer, on va placer des créatures comme ça, donc imaginaires et tout. Et ça, c'est un peu compliqué pour nous à comprendre parce qu'on se dit que l'imaginaire, pour nous, c'est l'imaginaire, ce n'est pas la réalité. Pour les jeunes du Moyen Âge, l'imaginaire et la réalité, ça ne fait qu'un. En tout cas, il y a une confusion entre les deux. Et donc ça, vous en parlez pas mal dans l'intro de votre bouquin justement sur la mer imaginaire. Ça évoque plein de choses. Il y a forcément, même dans le terme de littérature, on a parlé du baptiste cave d'Alexandre, mais il n'y a pas que ça. Il y a les îles, voilà, complètement imaginaires. Si on peut en parler un petit peu, je pense que... Vas-y. Tout à fait. Il y a plusieurs... Enfin, la mer est un horizon imaginaire double qui fait à la fois peur et en même temps qui ouvre sur autre chose. Et typiquement, ça va être le cadre pour des récits de voyages plus ou moins fantaisistes où la mer permet d'inventer des destinations. Enfin, c'est le cas dans les récits de navigation anglais ou irlandais. Tu parles du voyage de Bretagne ? De Saint-Brandan, par exemple. Où là, sous couvert de quêtes spirituelles, on a aussi l'invention d'une géographie légendaire mais qui recoupe aussi les celtes. Ouais, ouais. Enfin là, c'est Saint-Brandan, c'est ça. C'est un moine qui part vers... C'est un mer vers l'ouest, en fait. Enfin, de compte, voilà. Donc, il y a tout un... C'est ça, c'est ça. C'est un voyage vers l'ouest. Ça calque, en fait, les récits celtes non-chrétiens qui vont en quête du paradis. Donc, je passe. Et Saint-Brandan part à l'ouest chercher le paradis, lui, chrétien, pour revenir ensuite et porter la bonne nouvelle. Et ça, c'est même dans les récits de voyages, en fin de compte, maritimes. Encore une fois, moi, je pense toujours à Christophe Colomb parce que j'ai pas mal de temps, son récit. Évidemment, c'est ce qu'on appelle... Alors, ce qu'on a appelé pendant longtemps un grand découvreur, voilà. Même s'il n'a pas découvert grand-chose parce qu'il y avait déjà des gens dessus, voilà. C'est toujours important de le préciser. Mais bon, en tout cas, c'est un explorateur, un colomb. Et ce qui est marrant, quand on lit son récit de voyage, parce que colomb, pour nous, c'est l'image du scientifique, de l'explorateur. Donc, c'est quelque part un moderne. Mais on oublie toujours que c'est quelqu'un du Moyen Âge. Et quand il va dans ce qu'il appelle le Nouveau Monde, en fin de compte, il a des réflexes. Il a des réflexes imaginaires par rapport à ça. Il cherche des paradis terrestres aussi, des choses comme ça. Alors, je ne suis pas si sûr que ça que Christophe Colomb parle du Nouveau Monde. Oui, oui. Quand on parle justement du logiciel très médiéval de Christophe Colomb, quand il part vers l'Ouest, c'est pour rejoindre la Chine et l'Inde. Les Lundes, oui. On a parlé des Indes. Et c'est en fait ce qui le différencie, par exemple, d'un homme comme Amerigo Vespucci, qui va donner son nom à l'Amérique. Parce que ça va être le premier à réaliser que non, il n'est pas en Asie. Il est dans un Nouveau Monde. Et donc, ce Nouveau Monde, il va falloir lui donner un nom. Et Christophe Colomb, à chaque fois qu'il voit des nouveaux... Ce n'est pas le seul dans ce cas-là, mais quand il va découvrir des nouvelles terres, à chaque fois, il va faire le lien avec ce qu'il a lu dans les autorités. Les autorités, c'est ces textes qui datent souvent de l'Antiquité et qui se passent pour être une vérité scientifique, parce qu'ils ont été écrits par les anciens. L'Amazonie, évidemment. L'Amazonie, c'est une référence à l'Antiquité classique avec les Amazones. On parle de l'imaginaire, mais en termes concrets, parce que là, vous me consacrez tout un chapitre. Je reprends très rapidement à l'effort de la société littorale, mais aussi à la vie, comment on vide de la mer. Parce qu'évidemment, c'est un point très important. Moi, je pense tout de suite, je ne sais plus si vous en parlez, mais je pense tout de suite, on oublie que la société médiévale occidentale, ce sont des gens qui font le carême. Pendant le carême, on ne mange pas de viande, on mange du poisson. Et donc ça, c'est là que vous avez toute la population qu'il faut nourrir pendant 40 jours, en poisson. Donc évidemment, ça implique aussi un rapport très particulier avec la mer, une économie extrêmement forte. Et pas seulement pendant le carême, en fait. Parce que du coup, aussi, pendant un certain nombre de jours, dans le calendrier liturgique ou jours par semaine, on est censé faire maigre. Et donc du coup, éviter les viandes rouges, toutes les viandes de façon générale. Et donc, on mange du poisson. Et donc du coup, ça donne lieu à toute une littérature. Il y a Ile-de-Garde-de-Bingen, par exemple, qui fait un traité d'alimentation, où elle distingue entre les différents types de poissons, poissons d'eau douce et poissons d'eau de mer. Il y en a un qui est beaucoup moins bon, beaucoup moins salubre, paraît-il. Donc voilà, il y a toutes des distinctions qui se font comme ça. Et économiquement, évidemment, c'est essentiel. Il faut être sûr que le poisson soit frais. Donc du coup, les villes font des réglementations. Les poissons ne doivent pas rester plus de temps, d'heure, en plein soleil. Le marché doit fermer à telle heure, parce que sinon, on pense que le poisson sera plus frais. Enfin voilà, ce genre de choses. – D'accord. – Et ce qui, en fait, pour rebondir aussi sur le fait que ce n'est pas seulement le carême, si on prend, par exemple, en Europe du Nord, des régions qui sont parfois peu propices à l'agriculture, la pêche, c'est un enjeu vital qui permet d'éviter, surtout en temps de famine ou de mauvaise récolte, qu'est-ce qu'on fait en pêche ? Et c'est ça qui, en Norvège, en Suède, et c'est ce qui fait de la pêche une activité très importante. Mais, et puis, ce besoin d'alimenter les hommes en poisson, ça va générer, dans certains cas, vraiment une industrie. C'est le cas, par exemple, pour le haran, qui se pêche, qui est très apprécié, notamment pour le carême, mais pas seulement. – C'est l'impression qu'il peut se fumer, en plus, donc qu'il peut se conserver un peu plus salé, donc qu'il peut se conserver plus longtemps. – C'est ça. – On le transporte souvent sous forme salée. En fait, il y a un des centres... Il y a plusieurs pêcheries qui vont se développer en Europe du Nord et dans la Baltique, mais un des centres vraiment les plus importants, c'est la Scania, donc c'est tout au sud de la Suède actuelle, où se développent des foires tous les mois d'août-septembre, où les pêcheurs danois pêchent le haran. Les Allemands arrivent avec du sel pour saler tout ça, et il y a tout un système productif qui se met en place, avec des saisonnières qui viennent saler le poisson, tout est mis dans des tonneaux, tout est très standardisé, il faut qu'il y ait exactement tel nombre de poissons, pas plus, pas moins, et ces poissons sont ensuite exportés dans toute l'Europe, jusqu'en Italie, jusqu'en Ukraine. Donc c'est vraiment une... Et puis, c'est assez difficile d'avoir des chiffres exacts, mais il y a un Français qui se promène dans le coin au début du XVe siècle, qui parle de... Je crois que c'est 40 000 bateaux. Donc on ne sait pas si on avait vraiment autant, mais un siècle plus tard, on a des chiffres plus fiables, alors que les foires sont déjà en déclin, qui parlent de 7 000 bateaux. Ah oui. Donc on est sur... C'est des petits bateaux, mais quand même sur des... sur des très grandes quantités. Ce qui est intéressant, c'est que l'imaginaire lié à la consommation du poisson est très différent au Moyen-Âge que ce qu'on a justement lié au fait qu'on le consomme pendant les périodes de jeûne. Pour nous, le poisson, c'est plutôt codonté, santé... Oméga 3. Oméga 3 et diététique. Et pour les médiévaux, c'est la nourriture du temps de privation. On fait maigre, on a de la littérature satirique au stage des champs qui dit que les moines sont ce qu'ils sont et ont mauvais caractère à cause du poisson. Donc on a tout un tas de choses comme ça. Et pareil, Catherine parlait d'Ile-de-Garde, de Bingen. Le poisson est manié avec précaution parce qu'on dit qu'il vient de la mer et en médecine médiévale, tout ce qui est humide est censé un peu encrasser l'organisme. Méfiance. C'est comme disait Renaud, les poissons baissent dedans. Voilà, on ne comprend pas. Alors, on va devoir accélérer parce qu'évidemment, il y a deux questions que je voudrais aborder avec vous. La première, c'est la question de la thalassocratie. Alors, j'aime bien si j'ai réussi à le placer. Thalassocratie, voilà. Donc, voilà. Rien à voir avec la thalasso-thérapie. Rien à voir. Mais donc, même si on pourrait en parler d'ailleurs, parce que ça se trouve, je ne sais pas si vous voulez l'aborder. Non, je ne pense pas. Mais thalassocratie. Thalassocratie, c'est les États qui sont basés, qui s'appuient sur la mer et sur le commerce de la mer, évidemment. Il y en a quelques-uns. Tu parlais, toi, de Venise. Donc, tu en as quand même un paquet, en fait, au Moyen-Âge, des thalassocraties. Parce que tu n'en as pas qu'en Méditerranée, en plus. En fin de compte, si tu regardes bien, tu parlais de la Hanse. Est-ce qu'on peut parler d'une thalassocratie pour la Hanse ou pas ? Voilà. Donc, ça, c'est des questions intéressantes. Et l'autre truc aussi, parce que moi, j'aime bien les histoires de pirates, évidemment. C'est qu'évidemment, pour nous, les pirates, c'est donc les types avec des jambes de bois et puis des patchs sur l'œil et tout. Donc, les gars du XVIIe, XVIIIe siècle. Mais il y avait aussi des pirates et des corsaires au Moyen-Âge. Il y en avait un paquet aussi. Donc, ça, c'est intéressant aussi comme point de vue. Je voudrais qu'on parle de ça, qu'on finisse un peu là-dessus. Je te laisse répondre pour la thalassocratie aussi. Ah, d'accord. OK, bon, très bien. Oui, du coup, il y a effectivement de grandes thalassocraties à la fin, enfin, dans les derniers siècles du Moyen-Âge en Méditerranée. Donc, il y a Gênes qui perd un peu de pouvoir à la fin. Et puis, Venise. Et en fait, le principe de cette thalassocratie, c'est que c'est des pouvoirs liés à la mer qui se construisent un empire émietté, en fait, dans la Méditerranée. Donc, Venise a plein de possessions en mer ariatique, des îles, aussi sur les côtes, jusqu'en Grèce et même un peu au-delà. Et aussi, ce qui est intéressant, en fait, dans cette thalassocratie, c'est que c'est des pouvoirs qui se pensent vraiment intrinsèquement unis à la mer. Donc, Venise, par exemple, il y a cette cérémonie qu'on appelle le mariage à la mer, depuis le XIIe siècle, en gros, où le Doge va dans la lagune et puis il lance un anneau dans la mer. Et ça veut dire, non seulement qu'ils sont unis, mais qu'en plus, le Doge, donc Venise, domine la mer. Parce que finalement, la mer, c'est la femme. Et donc, ça, effectivement, c'est des choses qui sont assez passionnantes à voir. T'as la femme passive, non ? La piraterie, alors. La piraterie, ça m'inspire plus. Ce qu'on peut dire sur les pirates, je pense qu'effectivement, on a une vision très... Pirates des Caraïbes, mais c'est quelque chose qui a toujours existé, aussi longtemps qu'il y a eu de la navigation marine. Et on a toujours tendance à s'imaginer ces pirates un peu comme des marginaux, finalement. Des gens qui vivent au banc de la société, qui font de leur propre société parallèle. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Surtout, on le voit bien au Moyen-Âge, en fait, c'est des gens qui... Souvent, des gens qui sont très bien intégrés dans leur communauté. Ça va être soit des communautés de pêcheurs à part qui vont voir passer devant eux des flux commerciaux avec des grandes richesses et qui vont se dire, à un moment, on attaque et on détourne le butin. Soit ça va être des gens qui vont en faire un métier. En général, ces gens-là, ils ont besoin d'investir, ils ont besoin d'acheter un bateau, de payer un équipage, des armes. Donc ils ont besoin déjà d'un capital de départ. Et ce capital de départ, pour ça, il faut être minimum riche. Ensuite, le butin, il faut savoir quoi en faire. Il faut... Parce que juste une pile de draps en soi, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut savoir le vendre. Or, pour pouvoir le vendre à bon prix et rentabiliser l'affaire, il faut avoir des notions de commerce. Il faut savoir, parce que le marché, ce qu'il est, il varie beaucoup, il faut avoir des notions actuelles de où est-ce que je peux vendre ça à bon prix. Et pour ça, il faut des informateurs à terre qui peuvent dire oui, ben là, tu as intérêt à le vendre à Bruges ou non, ça, ça va plutôt le vendre à Londres. Donc il faut... C'est quelqu'un qui a ses réseaux sur terre et donc quelqu'un... Ce n'est pas du tout un marginal. Et surtout, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ces activités, elles se concentrent là où il y a des flux de marchandises. On ne va pas aller dans les périphéries où personne ne va, on va aller là où il y a des gens. Donc à chaque fois, c'est vraiment des gens qui ont aussi leurs entrées auprès des hommes politiques qui peuvent parfois se faire engager comme corsaires en temps de guerre et puis ensuite se faire profil bas quand la paix revient. Et ça, en fait, en fin de compte, on voit bien que les pirateries et les corsaires, en fait, ce n'est pas forcément la même chose. Mais bon, parce que les corsaires sont engagés généralement directement par un État. Mais ça va de pair en fait avec le commerce, en fin de compte. C'est souvent des villes qui font du commerce qui après aussi, de l'autre côté, les bateaux qui peuvent faire du commerce peuvent aussi faire de la course et tout, ça ne pose aucun problème. L'opposition de pirates et de corsaires, c'est aussi quelque chose qui a été inventée à la fin du Moyen Âge, notamment en France. Cette distinction, elle n'existe pas dans toutes les langues. En France, on distingue les pirates et les corsaires. Les corsaires, c'est des pirates qui ont une lettre de course qui leur autorise à faire de la piraterie. Donc la distinction, elle est assez ténue quand même. C'est-à-dire que si on a un corsaire français, on va demander aux Anglais ce qu'ils en pensent. Non, c'est un pirate. Oui, donc c'est un franchisé de la piraterie, le corsaire, c'est un peu ça. Ok, écoutez, on n'a pas fait le tour évidemment de votre ouvrage, mais on a déjà abordé quelques sujets. J'espère que ça va inciter les gens à aller acheter cet ouvrage et le lire parce qu'il est passionnant. Je rappelle le titre. C'est Le Batiscave d'Alexandre, l'homme et la mère au Moyen Âge qui est paru aux éditions Vendémières. Vous pourrez l'acheter pour la Modixam de 21 IQ et donc ça a été réalisé par le collectif Caste dont de nombreux articles sont aussi en ligne. Sur ce, merci à vous d'être venus. Je vous garde ici parce qu'on va enregistrer d'autres émissions dans la foulée. De toute façon, vous ne sortez pas, je vous le dis, vous ne sortez pas tant qu'on n'a pas... Je ne vous nourris pas tant que vous n'avez pas enregistré d'autres émissions. Sur ce, merci à toutes et à tous. d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Merci à Examen de l'avoir patiemment monté et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501